Des dizaines de milliers de Tunisiens ainsi qu'un parterre de dignitaires étrangers étaient dans les rues de Tunis ce dimanche 29 mars pour marcher contre le terrorisme. Une mobilisation populaire qui fait suite à l'attentat du musée du Bardo le 18 mars dans lequel au moins 22 personnes ont perdu la vie. La marche pacifique a débuté à la place Bab Sadoum pour s'achever devant le musée du Bardo. Les personnalités ont quitté maintenant le parlement tiré musée du Bardo. Ils l'ont quitté à pied au soleil. Ils se sont dirigés vers la place du Bardo qui est tout à fait mitoyenne. Donc ils n'ont pas eu à marcher longtemps. Par contre les populations sont parties de la porte de Tunis. Et ils ont remonté le boulevard vers le Bardo. Et tout le boulevard est plein depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Donc les gens parlent de dizaines de milliers de manifestants. Et c'est vraiment le peuple qui pleure ses morts mais qui en même temps est heureux de voir que son avenir sera meilleur. Selon certains observateurs, cette manifestation démontre la détermination du peuple tunisien ainsi que de la communauté internationale à faire face à la poussée islamiste. C'est un signe, c'est un désir qui vient du tréfonds de la Tunisie. Pas seulement de la Tunisie puisque nous avons reçu hier des autobus pleins depuis l'Algérie, depuis le Maroc qui sont venus avec leurs drapeaux et les drapeaux tunisiens avec eux pour dire nous sommes Bardo. C'est vraiment le peuple tunisien et les peuples amis du peuple tunisien qui poussent fort. Si cette manifestation n'avait pas été faite, elle aurait eu lieu mais évidemment dans le désordre. Donc avec l'intervention du gouvernement, des forces de l'ordre qui sont vraiment en train d'apprendre ce que c'est que la démocratie et le droit de s'exprimer pacifiquement. Peu avant le début de la marche populaire, le premier ministre tunisien Abib Bessid a annoncé que Lokman Abou Sakr, le chef du principal groupe armé djihadistes accusé d'avoir dirigé l'attaque du 18 mars, a été tué par les forces armées tunisiennes. Le musée du Bardo rouvrira ses portes au public ce lundi 30 mars.